bienvenue en écosse pour beaucoup ce serait le pays le plus hanté du monde résultat j'ai décidé d'aller vérifier ça bonjour je suis sailor sur cette chaîne je vous raconte des histoires extraordinaires et aujourd'hui on voyage à travers toute l'écosse pour vérifier si les légendes ne sont que des légendes ce voyage je ne l'ai pas fait seul j'ai accompagné tolt qui sur sa chaîne vous propose des moyens de voyager différemment par exemple pour l'écosse on a voyagé en train et en voiture électrique ces vidéos sont disponibles sur sa chaîne si ça vous intéresse enfin notre partenaire nomad aventure s'est chargé d'organiser pour nous tous ces jours je vous en parle tout à l'heure mais d'abord place à la découverte le folklore du pays est très riche les croyances anciennes s'entremêlent avec les légendes et les récits populaires transmis de génération en génération et quand je vois ces paysages je comprends comment l'environnement a pu inspirer bien des mythes par ici les contes de fées les esprits et les créatures fantastiques peuplent l'imaginaire collectif d'autant qu'il s'agit d'une ancienne terre celte qui vivait au rythme d'une coexistence profonde entre le visible et l'invisible en écosse on entretient volontairement un flou entre le réel et l'imaginaire cela crée une culture où l'inexpliqué trouve une place naturelle et avant de poursuivre notre exploration avec des lieux concrets pour bien comprendre ce que l'écosse est de particulier j'ai posé quelques questions à élisabeth historienne est également guide pour wii écosse l'écosse a la réputation d'être un des pays les plus hantés du monde déjà par l'ambiance qui règne ces landes brumeuses cette pluie cette nuit qui se couche très très tôt en hiver ça ça participe à mettre un contexte effectivement où bas dans la pénombre on voit des choses passer ça peut être un chat ou un chien mais parce qu'on est en écosse tout de suite dans notre imaginaire on va penser à ça et l'écosse hanté c'est aussi vraiment un marqueur de l'identité écossaise l'écosse puisqu'elle fait partie du royaume unique elle a été intégrée presque de force elle a eu besoin de se distinguer de sa voisine anglaise et elle a commencé justement à jouer sur ce côté hanté quand les romans de la littérature gothique et romantique sont apparus ils se sont pris de ces clichés et ils en jouent énormément il n'y a rien qu'à voir le monstre du loch ness c'est une histoire qui remonte au moyen âge au cinquième siècle et aujourd'hui on capitalise énormément dessus donc voilà tout ça fait partie de des raisons pour lesquelles l'écosse est hanté parce qu'on y croit mais aussi parce qu'on a envie de l'entretenir quand on parle de l'écosse hanté on parle également bien évidemment de ces châteaux hantés que ce soit ceux qu'on peut toujours visiter aujourd'hui qui sont bien debout mais également des ruines de châteaux qui cette fois ci dès qu'on s'en approche donne au lieu une atmosphère toute particulière voici le château de stirling très important pour l'histoire écossaise c'est ici que william wallace héros de la résistance écossaise a défait les forces anglaises en 1297 pendant la bataille de stirling bridge c'est également ici que marie stuart reine d'ecos fut couronné à seulement neuf mois mais si je vous y emmène aujourd'hui c'est parce qu'une légende a traversé les siècles on raconte que ce château est toujours hanté par la mystérieuse dame verte une variante de la dame blanche selon la légende elle serait l'esprit d'une servante de marie stuart l'histoire raconte qu'elle aurait sauvé la reine lors d'un incendie mais elle aurait elle même trouvé la mort dans les flammes depuis son fantôme enterer les couloirs du château et elle apparaîtrait parfois vêtue de vert une couleur qui dans certaines croyances écossaises symbolise la mort et le monde surnaturel et il existe plusieurs témoignages de visiteurs qui disent avoir vu une silhouette en robe verte certains ressentent même une présence un peu comme si quelque chose les observait en permanence et c'est vrai que bah en connaissant un peu toutes les légendes autour du château ce n'est pas vraiment étonnant de se sentir épiés il y a beaucoup de témoignages bien sûr et c'est normal d'ailleurs puisque ce château est l'un des plus touristiques du pays donc je ne suis pas surpris que sa légende soit entretenue et que de nouveaux témoignages émergent de temps à autre mais ne vous y trompez pas ces légendes ne sont pas que des attractions touristiques elles font vraiment partie de l'identité du pays par exemple allons à la découverte du château de reit c'est une ruine reculée peu touristique mais c'est un parfait exemple de ces lieux où l'histoire et la légende se mêlent pour créer une ambiance unique le château est perdu au milieu des islandes écossais il date du 13e siècle c'est une ancienne maison tour qui a été modifié avec le temps il en reste une tour ronde à un angle une tour de latrine et une grande salle qui surplombe un sous-sol mais c'est surtout grâce à sa légende macabre qu'il est entré dans l'imaginaire collectif une légende qui commence un peu à la game of thrones d'ailleurs en fait il faut savoir qu'historiquement l'écosse a longtemps été divisée en nombreux clans des groupes familiaux très puissants qui dominer des régions spécifiques principalement dans les islands et il y avait souvent des histoires d'alliances de guerre et de trahison pour reprendre ou s'accaparer des territoires la légende qui existe sous différentes versions raconte qu'en 1424 les cummings régnaient sur le château de reit mais ils étaient en conflit avec un autre clan les mackintosh ils décidèrent donc d'inviter les mackintosh à un festin dans le château histoire de faire la paix sauf qu'en fait cette invitation et bien c'était un piège mais que ming avait prévu de massacrer leurs invités les mackintosh au courant du complot arrivèrent secrètement armés et au moment du banquet attaquer les cummings avec leur dague ils parvintent ensuite à s'échapper après avoir éliminé plusieurs de leurs hôtes le chef des cummings fou de rage accusa sa propre fille de l'avoir trahi parce qu'elle était amoureuse d'un mackintosh et elle l'aurait selon lui prévenu du complot alors il la poursuivit à travers tout le château et la fille tenta de fuir son père en s'accrochant au rebord d'une fenêtre sauf qu'il la rattrapa et lui trancha les mains avec son épée elle tomba évidemment succombe à ses blessures et depuis on dit que son fantôme une silhouette sans main et vêtue d'une robe tachée de sang errerait dans les ruines de rate entend le château où elle a trouvé une mort tragique historiquement il n'existe aucun document confirmant avec certitude l'existence de cette dame ou encore de ce banquet piège façon les noces pourpre dans game of thrones mais les cummings et les mackintosh était historiquement bien en conflit et ça a pu inspirer cette légende aujourd'hui le château de reit en ruines envahi par la végétation à un certain charme et les visiteurs qui s'y aventurent sont attirés par la légende et espère capter une trace de ce fantôme en quête de justice qui enterrait encore l'endroit d'ailleurs même les châteaux les plus touristiques gardent leur atmosphère mystérieuse comme eiland donan construit au 13e siècle pour protéger la région des invasions vikings et qui abrite lui aussi une légende de fantômes en fait lors du soulèvement jacobite de 1719 quand les jacobites soutenus par des troupes espagnoles tentèrent de remettre la famille Stuart sur le trône des soldats espagnols ont succombé au bombardement du château par les anglais il est resté en ruines pendant des siècles et il a été reconstruit au 20e siècle et d'ailleurs aujourd'hui justement le château est réputé pour être hanté par l'esprit d'un soldat espagnol qui errait dans les couloirs en uniforme comme s'il était toujours prisonnier des lieux et pour finir ce tour des châteaux cap sur un lieu sorti tout droit d'un conte fantastique en arrivant aux falaises abruptes de la côte nord-est de l'écosse on tombe face au château de dunotard qui surplombe la mer du nord c'est l'un des plus spectaculaires et des plus énigmatique du pays ces ruines battues par les vents ont vu passer des siècles d'histoire c'est ici que les joyaux de la couronne écossaise ont été cachés pendant la guerre civile anglaise pour échapper aux troupes de cromwell mais ce château porte également la cicatrice de la répression religieuse en 1685 des dizaines de covenanters des protestants opposés au roi charles 2 y furent emprisonnés dans des conditions abominables beaucoup ils perdirent la vie enfermée dans ce qu'on appelle aujourd'hui la prison des covenanters et parmi les nombreuses histoires de fantômes qui entoure du notar celle qui ressort le plus souvent concerne encore une fois une histoire de dame verte on raconte qu'elle serait souvent aperçue et que ce serait l'esprit d'une jeune femme venu chercher son enfant perdu quelque part dans les profondeurs du château d'autres parlent même de légende autour de fantômes de covenanters qui se manifesterait parce que ces apparitions seraient souvent signalé près des zones où se sont déroulés des événements tragiques et comme souvent avec ces histoires la frontière entre la légende et la réalité est très mince les falaises les vagues qui se brisent en contrebas les ruines battues par le vent et l'histoire tragique du lieu créé un cadre parfait pour ces récits de fantômes en tout cas ce château est de ceux qui nous font nous dire de certains bâtiments mais sur la thématique de l'écosse hantée il n'y a pas que des châteaux d'autres lieux et monuments ont leur propre histoire de fantômes de sorcières et de malédiction ce lieu est exceptionnel il s'agit de clouty well c'est un parfait exemple des anciennes traditions écossaises qui se perpétuent puisque ce lieu pourrait être inquiétant alors qu'en réalité les arbres tout autour de nous cachent des souhaits ce sont des arbres à souhaits nous sommes clouty well ici des centaines de vêtements et objets divers sont accrochés aux branches des arbres autour de cette source considéré comme sacré cette tradition remonte aux celtes qui croyaient que les esprits de la nature pouvaient guérir en transférant une maladie sur ces objets grâce à ce petit rituel le rite consiste à tremper un vêtement dans la source puis à l'accrocher à une branche en espérant que l'esprit guérisse la personne malade mais aujourd'hui on y trouve aussi des souhaits laissés ça et là et même par des enfants d'ailleurs et puisqu'on en parle ces vêtements d'enfants ou encore ces curieuses inscriptions sont en apparence morbide mais elles sont en réalité les témoins d'un lieu populaire fréquenté en famille où chacun laisse sa marque d'espoir pour l'avenir les gens viennent aujourd'hui pour y laisser toutes sortes de souhaits d'ailleurs pour l'anecdote récemment un touriste a décidé de nettoyer les lieux parce qu'il pensait qu'il débarrasser le site de ses déchets mais en fait en retirant les vêtements accrochés il a provoqué la colère des habitants parce que pour eux cet endroit est sacré on pourrait penser que ça n'a lieu qu'en écosse mais sachez qu'en france également on a encore quelques arbres à souhaits on appelle ça plutôt des arbres à locs qui existent encore ça montre bien à quel point ces traditions se sont répandues ces rituels sont donc censés être bénéfiques mais en parcourant les anciens bois de rotimorcus on peut tomber sur ce cimetière au milieu de nulle part on raconte que ce cimetière serait hanté que cette tombe serait celle d'un vampire d'où les grilles rajoutées par dessus pour éviter qu'il ne s'échappe à la nuit tombée en réalité toutes ces légendes cachent une histoire assez fascinante c'est ici que se trouve la tombe de ses morts un chef du clan chaud du 14e siècle c'était un guerrier redoutable très grand avec un sourire malsain qui terrifiait même ses propres hommes en arrivant là forcément on se dit pourquoi ces grilles et bien cinq pierres cylindriques sont posées sur sa tombe depuis des siècles on peut les voir si on regarde de plus près on raconte que quiconque toucherait à ces pierres subirait la colère de l'esprit protecteur du clan un être appelé bodak andwin traduit littéralement par le gobelin du dune au début du 19e siècle un homme a volé la pierre centrale et la jeté dans la rivière d'à côté le lendemain la pierre était mystérieusement revenu à sa place et le voleur a été retrouvé mort il flottait dans la rivière à partir de là une cage en fer forgé a été installé pour éviter d'autres incidents parce que la tombe a été considéré comme maudite et les gens étaient très superstitieux ce n'est donc pas une histoire de vampire mais bien de malédiction qui est à l'origine de cette cage et c'est presque plus effrayant je trouve en tout cas ça vous pose l'ambiance du lieu dans lequel j'avoue ne pas avoir été très à l'aise chose qui m'arrive rarement même dans des cimetières qui sont des lieux que je trouve généralement apaisant et propice au recueillement mais c'est normal quand on a toutes ces légendes un peu effrayante en tête être sur les lieux ça nous conditionne aussi à avoir peur je pense que c'est le bon moment pour vous parler de nomad aventure le partenaire de cette vidéo qui a organisé ce voyage nomad aventure c'est avant tout une philosophie de voyage depuis près de 50 ans l'équipe crée des expériences hors des sentiers battus avec une approche tournée vers un tourisme responsable et durable leur but est de nous faire découvrir le monde autrement en mettant l'accent sur l'immersion locale le respect de la nature et des aventures mémorables que ce soit à travers des treks des road trip des voyages en famille ou bien des expériences sur mesure il nous accompagne dans des aventures uniques et personnalisés et ce qu'on a vraiment aimé lors de notre tournage en écosse c'est leur capacité à comprendre notre projet et à l'adapter en fonction de nos envies on a eu toute une partie écosse hanté pour les besoins de mon tournage et un itinéraire également plus général et accès tourisme immersif et transports en commun pour tolt en plus leur application my nomad est un outil très pratique pour un voyage sur mesure sans prise de tête parce qu'avec l'application tout est centralisé et super simple à utiliser dessus on peut retrouver notre itinéraire au jour le jour avec des suggestions supplémentaires classées par catégorie si jamais on a du temps ou bien une envie à l'improviste l'application nous guide étape par étape il y a les horaires les adresses les points d'intérêt les points de rendez vous si on fait une randonnée on peut même avoir le parcours et la distance restante et en cas d'imprévu ou de question l'équipe reste disponible le temps du voyage alors si vous cherchez une aventure authentique sur mesure et bien organisé nomad aventure est le partenaire idéal pour vous emmener là où vous n'auriez peut-être jamais pensé à aller et il vous accompagne pour créer votre voyage immersif et personnalisé si vous souhaitez en savoir plus je vous invite à suivre mon lien disponible en description pour découvrir plusieurs de leurs itinéraires et offre la cathédrale de saint andrews était autrefois la plus grande église d'ecos elle était immense les pèlerins y venait surtout notamment au 11e siècle aujourd'hui elle attire encore les visiteurs pour l'histoire mais aussi pour ces légendes qui se perpétuent et parmi elle la plus célèbre est encore une histoire de dame blanche on raconte que son fantôme enterrer les ruines notamment près de la tour à l'est de la cathédrale alors elle n'est pas perçu comme un esprit malveillant mais ses apparitions suffisait à effrayer les habitants autrefois au point qu'ils éviter de s'aventurer près de la tour une fois la nuit tombée en fait cette légende pourrait découler de son histoire vraie puisque en 1868 deux tailleurs de pierre en réparant les murs de la tour ont découvert une chambre secrète qui renfermait plusieurs cercueils l'un d'eux qui était ouvert contenait le corps parfaitement conservé d'une femme qui était vêtue d'une robe blanche alors est ce que c'était la mystérieuse dame blanche en tout cas certains se disent que son esprit n'a jamais quitté ces lieux et qu'elle continue à sa manière de veiller sur les ruines de la cathédrale en plus des monuments ce qui nous a frappé en écosse ce sont les très nombreux paysages qui donne évidemment une atmosphère fantastique au pays et ça tombe bien pour chaque lieu il y a une légende associée dans les highlandes écossais chaque valet chaque lac cache sa légende par exemple le loch le monde est un lieu en apparence paisible mais les récits locaux raconte qu'une créature aquatique appelée kelpie rôde sous la surface il s'agit d'une créature métamorphes qui a notamment l'apparence d'un cheval aquatique mais qui est capable de se transformer en être humain les kelpys sous l'apparence de chevaux attirerait les voyageurs les inviterait à monter sur leur dos puis les entraînerait au fond du lac où il disparaîtrait à jamais des variantes de ces légendes existent en france avec le cheval malais par exemple la différence ici c'est ce côté métamorphes de la créature et d'ailleurs les kelpys sont si populaires en écosse qu'on peut y voir ces énormes statues réalisées par un artiste pour justement notamment un petit peu mettre en avant le côté folklore de l'écosse plus au nord sur les pentes du ben nevis la plus haute montagne d'écosse des récits circulent depuis des siècles sur les âmes fire les morts ou big grey man ce sont des êtres mystérieux qui sont souvent décrits comme de grandes silhouettes grisâtres censé roder dans les hauteurs elles observeraient silencieusement les voyageurs et les conduiraient parfois à la folie juste par leur simple présence alors à ce sujet on a pas mal de témoignages très intéressants qui ont un petit peu créé ces récits autour d'eux en 1890 john norman collie scientifique et explorateur gravi le ben mcdree c'est la deuxième plus haute montagne d'écosse et alors qu'il approché du sommet un épais brouillard l'enveloppa d'un coup dans cette brume il entendit des pas étranges un petit peu comme si quelqu'un invisible le suivait évidemment ça l'a fait paniquer il s'est mis à courir sans s'arrêter sur plusieurs kilomètres et il a gardé cette anecdote pour lui pendant 35 ans avant de finalement en parler en 1925 et c'est en en parlant qu'il a découvert que d'autres alpinistes avaient vécu des phénomènes similaires certains avaient ressenti une peur intense d'autres avaient vu une grande silhouette sombre dans la brume en 1943 l'alpiniste alexander tounion aurait même tiré plusieurs coups de feu lorsqu'il aurait vu une forme étrange se précipiter vers lui dans le brouillard et après avoir vérifié évidemment il n'y avait rien tous ces récits parlent donc de cette créature qui mesurerait plus de trois mètres qui aurait de l'ombre à ondulant et qui aurait une silhouette humanoïde le phénomène optique connu sous le nom de spectre de broken où l'ombre d'un marcheur est projeté sur des nuages pourrait être l'une des causes qui expliquerait un petit peu ces témoignages et pourquoi ces récits perdurent aujourd'hui cependant cela n'explique pas les bruits de pas entendu par les témoins et la peur intense ressenti d'un seul coup qui continue de laisser planer un petit peu ce mystère ensuite direction glenco ce serait l'un des lieux les plus hantés d'ecos à cause d'une histoire vraie sordide parce que cette vallée connu pour ses paysages à couper le souffle a aussi été le théâtre d'une des trahisons les plus marquantes de l'histoire écossaise encore un coup à la game of thrones le 13 février 1692 des soldats britanniques dirigés par robert campbell de glenlion furent accueillis dans les maisons du clan mcdonald selon les lois sacrées de l'hospitalité trois jours plus tard ils reçurent l'ordre de tuer leurs hôtes ce massacre il ya la répression des clans des highland après le soulèvement jacobite fit environ 38 victimes assassinés dans leur foyer ce qui tentèrent de fuir périr dans les montagnes enneigées et le clan mcdonald fut traumatisé par cette histoire cet événement historique a d'ailleurs été très marquant et glenco est aujourd'hui surnommé la vallée des larmes où la vallée des âmes perdues beaucoup de légendes découlent de cet endroit certains croient que les esprits des mcdonald errent toujours en ces lieux incapable de trouver la paix et puis tout autour dans les vallées dans les montagnes au niveau des lacs il y aurait des faits décide ce sont les faits écossaises issus du folklore celtique qui sont à la fois redouté vénéré et respecté elles sont surtout profondément enraciné dans les croyances locales selon les récits elles appartiendraient à un autre monde le cid ou le tir nanog un royaume parallèle où le temps s'écoule différemment et où les règles du monde mortel ne s'appliquent plus autrefois les habitants disaient que les nuits de brume et surtout lors des équinoxes les portails vers leur monde s'ouvrait laissant les cid venir à nous dans notre monde mais attention croiser une fée n'est pas sans risque si elles peuvent offrir aide et protection on dit qu'elles sont aussi connues pour enlever ceux qui s'égarent trop près de leur royaume secret et un exemple de fait qu'on a aussi en france ce sont les banni par exemple un type de faits redoutés associés aux présages de mort dans les légendes et les témoignages on raconte que les banni sont souvent aperçus en train de laver les vêtements de ceux qui vont bientôt périr les voir est donc très souvent mauvais signe et elle s'apparente en fait à nos lavandières de nuit du folklore breton qui ont plus ou moins les mêmes descriptions et fonctions que vous croyez ou non à ces récits les avoir en tête rendent vraiment le voyage en écosse magique le pays est imprégné de traditions de folklore et de croyances qui ont traversé les âges en écosse au départ il y avait vraiment plein de peuples différents notamment les celtes et c'est vrai que dans cette culture c'est vraiment associé ces créatures comme les faits etc et puis l'écosse est devenue chrétienne et à ce moment là ça n'a pas vraiment changé parce que on sait qu'il y avait déjà des croyances en écosse même au moyen âge alors que l'écosse était chrétienne le roi jacques VI d'écosse qui a écrit un livre sur le diable les démons qui s'appelle démonologie il disait lui dans son ouvrage que ces fantômes par exemple c'était l'oeuvre du diable donc on pouvait quand même avoir un contrôle avec la religion et puis c'est vrai qu'au 18e siècle quand l'église perd de son influence ils ont plus la main sur ces histoires donc aujourd'hui on entretient ce folklore ses légendes ces mythes écossais il ya une approche différente de ces phénomènes surnaturels en écosse et en france en écosse on va jouer dessus vraiment on le pousse parce qu'on sait que ça attire énormément dès le 19e siècle il y a eu du tourisme de châteaux hantés etc et puis aussi ça fait partie de l'identité écossaise ce côté hanté on a besoin de se détacher éventuellement d'une angleterre qu'on va voir généralement plus plus riche plus bourgeoise et on va essayer de s'opposer à ça en forgeant une identité propre avec bon les grands héros william wallace robert de bruce le kilt des choses comme ça même temps on a besoin voilà d'avoir nos créatures à nous et on les aime en fait on les chérit profondément en france on n'a pas forcément ce côté là ici on les garde on les chérit et on les partagent on espère que vous avez apprécié découvrir les causes fantastiques à nos côtés d'ailleurs sur la chaîne de tolt il ya deux vidéos disponibles pour savoir comment voyager dans le pays de manière peu responsable enfin merci à notre partenaire nomad aventure qui a organisé notre séjour si ça vous intéresse le lien est en description et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine merci à vous Sous-titrage FR ?